Une classe, 12 élèves, 12 garçons, on est dans un lycée pro et vous dites, au fond, même avec ces 12 là, si on creuse, si on y passe quelques centaines de pages, si on les écoute, on a un portrait de la société. Exactement. Et d'ailleurs, au départ, le livre va naître d'un signalement, d'un signalement fait au service du rectorat concernant un problème de racisme. En début, on ne sait pas plus et quand nous arrivons sur le terrain avec Chloé Santoro, au fur et à mesure des premiers entretiens, on se rend compte que la situation est beaucoup plus compliquée que cela. Et que si dans cette classe, 6 élèves considèrent être en raison de leurs origines victimes de racisme et de discrimination, ils sont moins bien notés, ils sont plus punis, les 6 autres récusent ces accusations, considèrent que ce sont des élèves exaspérants et qui les empêchent de travailler. Donc on a une classe finalement qui est en fait scindée en deux, donc ça c'est la première fracture horizontale, mais on a une autre fracture qui est verticale entre les élèves et leurs professeurs en leur reprochant justement un discours qui ne s'adresse pas à eux. Quelque part, on reproche à l'école d'avoir un discours qui ne tient pas compte de leur particularité. Et ce sont ces fractures qui donnent le titre au bouquin « La classe fracturée » qui désigne, je vous cite, l'échec de cette double relation, relation, vous venez de le dire, entre les professeurs et les élèves, mais aussi entre les élèves eux-mêmes. C'est un phénomène, je vous cite là encore, dit-vous, de ségrégation spontanée. – Spontanée, ce n'est pas organisée, c'est-à-dire que vous arrivez, vous le constatez, il n'y a pas de manip derrière, il n'y a pas d'influence, ça c'est fait comme ça. – C'est justement lors de l'interaction, ça permet de revenir sur la notion de racisme interactionnel, c'est qu'on n'est pas dans le cadre d'une idéologie structurée qui séparerait les uns, séparerait les autres, d'ailleurs eux-mêmes le disent tous, on n'est absolument pas raciste, on n'a pas du tout de problème avec les autres cultures, ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit, il s'agit en fait de positionnement dans la classe, alors spontanée. Une professeure d'ailleurs nous dit, ils se séparent tellement naturellement, c'en est véritablement troublant. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501